... Il faut faire attention. Il faut faire attention. Monsieur Rouser, rappelez votre chien. Arrête, je suis. Arrête, Rex. Il ne vous fera pas de mal. Tu veux juste prendre le courrier. Je ne peux pas lui donner. C'est une lettre commandée. Il me faut votre signature. Alors arrêtez de courir. Vous voyez, Rex, apporte-moi le stylo, s'il te plaît. Vous êtes nouveau, vous, hein ? Le portail était ouvert. Si j'avais su, j'aurais attendu dehors. Ça n'aurait rien changé du tout. Dès qu'il s'agit de courrier, tenez-moi ça, viens de l'arrêter. En ce moment, il est un petit peu fasciné. Ben ça, je n'aurais pas remarqué. Alors, je peux avoir ma lettre, maintenant ? Oui, bien sûr. Et toi, tu as intérêt à t'excuser, sinon on ne recevra plus jamais de courrier. Compris ? Oui, oui. Eh, bravo, tout le monde. Oui ? Bonjour. Monsieur Beausart, il décède de prendre le courrier. Non, d'accord, j'arrive. Il décède de prendre le courrier. Autre chose, il y a grave de venir au club. Enfin, monsieur Beausart, faites quelque chose. Il s'agit de Ralph Bauman. Il s'appelle... ... de l'alcool ou parce qu'il dormait. Mais je vais faire un test d'alcoolémie pour être sûr. À quelle heure ça s'est passé ? Hier. Je dirais en fin de soirée. Merci, Léo. Vous voulez un bouchoir ? Je l'aimais tellement. Je l'aimais de toute mon âme. Madame Friedel. Je l'aimais de toute mon âme. Madame Friedel. Je l'aimais tellement. Je l'aimais de toute mon âme. Madame Friedel, racontez-moi exactement ce qui s'est passé hier. Je l'aimais tellement. Je l'aimais tellement. J'ai déjà tout raconté. J'ai déjà tout raconté. Racontez-le à moi aussi. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Nous étions ici tous les deux. Dans le salon et nous bavardions. Qui ça, nous ? Ralph. Et moi. Vous aviez bu ? Non, pas beaucoup. Vraiment très peu. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je n'arrive pas à m'en souvenir. C'était pareil avec moi tout à l'heure. Elle parle du début de la soirée. Au bout d'un moment, c'est le trou noir. Elle ne se souvient plus de rien. Madame Friedel. Écoutez, si vous continuez à affirmer que vous ne vous souvenez plus de rien, je vous êtes obligé de vous arrêter pour présomption de meurtre. Vous en êtes consciente ? Je l'aimais tellement. Je l'aimais de toute mon âme. Tant pis. Place-la en détention préventive. Conduit-la chez le médecin. Qu'il voit si on peut l'incarcérer et fait de lui faire une prise de sang. Mais, entendez. Et les parents de la victime, on les connaît ? Il n'a plus que sa mère, apparemment. Une certaine garde à Baumann. On a déjà contacté son magasin. Et alors ? Et comme elle n'était pas là, je me suis permis de faire des recherches pour savoir où on pourrait être. Je mérite une aide avec toi. Merci. Ils n'ont pas ta taille, Rex. Je suis désolée, monsieur. Mais les chiens sont interdits dans la boutique. Je surveille, rassurez-vous. Est-ce que Madame Baumann est ici ? Qui me demande ? Moi. Je m'appelle Mother, police criminelle. Je peux vous aider ? Merci. Je me débroute très bien toute seule. C'est au sujet de votre fils, Ralph. Est-ce que nous pouvons discuter quelque part ? J'aimerais m'asseoir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Madame Baumann, je suis navré. Votre fils est décédé. Que s'est-il passé ? On l'a retrouvé ce matin avec un couteau dans le cœur. Il y avait une femme du nom de Karine Fridl avec lui. Que voulez-vous dire exactement ? C'est elle qui l'a trouvée ? Oui, elle s'est réveillée à côté de lui. Et c'est soi-disant seulement à ce moment-là qu'elle a vu qu'il était là. Est-ce que vous la croyez ? Ce n'est pas ce que je crois qui compte, Madame. J'ai dit à mon fils très souvent qu'il ne devait pas la fréquenter. J'ai rarement vu une femme aussi jalouse qu'elle. Elle avait des raisons de l'être. Mon fils est trop jeune encore pour entretenir des relations régulières. Autrement dit, il fréquentait d'autres femmes. Évidemment. Mon fils est très apprécié par les jeunes filles. Il est très séduisant. Il est cultivé. Il a beaucoup d'esprit, plein d'amis. Il est célibataire. Et maintenant, il est mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait avoir une raison de lui en vouloir ? Je ne crois pas. Dites-moi, est-ce qu'il se disputait souvent avec Karim Frieder ? C'est possible. Mais vous bien me laissez seule à présent. Oui. S'il y a un détail, vous revenez. Voilà, chère madame. Si vous voulez bien vous donner la peine de signer. À présent, votre don est officiellement enregistré. Je vous avoue que je suis très contente que cette affaire soit enfin récrite. J'ai analysé le sang de la victime et de ce petit ami et les résultats sont strictement identiques pour elle comme pour lui. Il n'y a aucune trace de drogue. Le taux d'alcoolémie est vraiment très minime. Il n'y a absolument pas de barbiturique. Autrement dit, rien qui pourrait provoquer des troubles du comportement. Comment tu expliques le fait qu'elle ne se souvienne de rien ? C'est peut-être le choc, peut-être l'acte lui-même, peut-être la découverte du cadavre. J'ai l'impression qu'elle dit la vérité. Peut-être qu'on devrait la faire examiner par un psychiatre. Je trouve que c'est une excellente idée, oui. L'âme est une vaste contrée. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé, Ralph. Les gens disent que c'est horrible. Mais ce n'est pas vrai. Tu n'es pas mort. Tu as seulement quitté ton enveloppe charnelle. Ton âme est libre maintenant. Et elle est ici. Oublie le passé. Oublie tout. Oublie qui tu étais. Tout va recommencer bientôt. Il ne t'est rien arrivé. Tu es vivant. A chaque souffle, vous sombrez plus profondément. Vous sombrez. Plus profondément encore. Vous êtes parfaitement détendu. Et vous vous sentez extrêmement bien. A présent, je voudrais que vous reveniez à la journée d'hier. Vous y êtes. Vous venez de sortir de votre bureau. Et vous montez en voiture. Où êtes-vous allée ? Je vais tout de suite chez Ralph. Comme d'habitude. Maintenant, vous êtes dans son appartement. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ? Nous discutons. Et nous prenons un verre de vin rouge. Ralph porte sa nouvelle chemise. Et ensuite ? Je n'arrive plus à m'en souvenir. Vous devez vous souvenir. Non. Je ne dois rien dire. Je ne dois rien dire. Je ne dois rien dire. Vous allez vous reposer une seconde. Apparemment, quelqu'un a hypnotisé cette femme et lui a donné l'ordre de ne plus jamais se rappeler certains faits précis qu'elle avait. Ça marche vraiment, ce genre de truc ? Vous venez de vous en apercevoir. On appelle ça des suggestions post-hypnotiques. Elles lui ont été données pendant l'hypnose, mais en fait, elles ne se mettent en place qu'à son rêve. Est-ce qu'il est possible qu'elle ait commis ce meurtre en obélissant à une de ses suggestions hypnotiques ? L'âme est une vaste contrée. Ça me rappelle quelque chose. La pyramide est la seule forme architecturale qui soit parfaite. Elle a été conçue pour concentrer l'énergie et dans une certaine mesure pour ralentir le temps. Toutes choses confinées à l'intérieur d'une pyramide se conservent plus longtemps. Les fleurs, les fruits, les êtres humains. Ça peut guérir certaines maladies aussi ? Périr, non. Et en ralentir l'évolution sans aucun doute. Je souffre d'un cancer des hommes. Je suis en phase terminale et dans mon cas, chaque seconde est appréciée. Vous n'êtes pas venu ici pour discuter de mes problèmes. En effet, je me demande toujours qui a bien pu tuer votre fils. Je croyais que c'était Karine Friedel. Je ne m'en suis pas persuadée. Elle avait les moyens et les raisons de le faire. À qui pensez-vous ? Pouvez-vous me dire où vous étiez hier soir, Madame Bauman ? Ici, mais personne ne pourra le confirmer. J'étais seule et la domestique part toujours vers 17. Bauman a été tuée d'un seul coup de couteau. Quand quelqu'un reçoit un ordre hypnotique, il doit sans doute s'y prendre à plusieurs fois pour être sûr de l'avoir bien exécuté comme il faut. T'es d'accord avec moi, non ? Il n'y a rien d'autre qui pourrait nous aider ? Il n'y a rien trouvé du tout. Pas le moindre indice. Une adresse de psychiatre, ni quoi que ce soit. Non. Et donc, il ne s'embêtait pas le petit Ralph. Pas l'impression qu'il devait travailler beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu peux me dire pourquoi on se sert d'un petit couteau alors qu'il y en a des grands. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Centre ésotérique. Une jambe, l'autre jambe. Respirez profondément. Gauche, droite, gauche, droite. Respirez bien à fond. Laissez la colonne d'air circuler librement dans tout votre corps. Roulez sur le côté. N'oubliez pas de bien respirer. Puis roulez de l'autre côté. Encore. Mesdames, nous allons faire une petite pause. Détendez-vous et fermez les yeux. Vous voulez inscrire votre chien à un cours de yoga ? Oui, je crois que ça lui plaît. Alors, c'est vous la directrice de ce centre ? Oui, je suis Eva Herzog. Je m'appelle Mother, police criminelle. Mon collègue, Buck. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez quelques minutes à nous accorder ou est-ce qu'il vaudrait mieux revenir ? Non, pas de problème. Vous prendrez bien une tasse de thé. Et vous ne connaissez pas Ralph Barrowman, alors ? Je suis désolée. Je n'ai jamais entendu parler de ce Ralph Barrowman. Tenez, j'ai même une photo de lui. Regardez-le. Oh, c'est mignon. Mais ça ne me dit toujours rien. Excusez-nous d'insister, mais nous avons trouvé une carte de votre centre dans son appartement. Vous savez, il y a beaucoup de monde ici. Peut-être que quelqu'un d'autre le connaît. Danny ? Oui. Tu as déjà vu cet homme ici ? Non, jamais. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas moi qui lui ai donné cette carte. Bon. Eh bien, tant pis. Merci quand même. Au revoir. Bien, Rex. Ça va. Oui, euh... Au revoir. Au revoir. Dis-moi, je n'aurai pas une de mes cartes de visite. Et tu veux me dire pourquoi j'aurai une de tes cartes de visite ? Oui, euh... C'est vrai. Madame Herzog. J'espère au moins que vous vous souviendrez de moi. Tenez. Merci. Je peux vous aider ? Oui. Vous connaissez cet homme ? Non, je n'en ai jamais vu. Mais je viens juste de commencer ici. Ma collègue pourra peut-être vous renseigner, mais elle n'est pas là pour l'instant. Quand est-ce qu'elle reviendra ? Demain. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Vous devez essayer de oublier. C'est dans votre propre intérêt, Madame Bambam. Et, comme vous le savez déjà, la mort n'a rien de définitif. Oui. Mais je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur ce sujet. Sous-titrage ST' 501